Merci beaucoup. Je ne vais pas me représenter. Lucie Garcin, la présidente de l'ISR IMG. Je suis interne de médecine générale. Je fais mes études à Lyon. Merci beaucoup de nous avoir sollicité pour parler de ce sujet et pour amener notre vision d'interne de médecine générale sur ce thème qui est primordial dans notre formation et dans notre futur exercice. La médecine générale, par définition, est une spécialité au cœur des soins primaires. On peut difficilement voir le contraire. Je ne vais surtout pas me tenter sur une définition des soins primaires. Je crois qu'il y a d'autres intervenants qui vont le faire juste après moi. Ils le feront bien mieux que moi, je pense. Mais je vais plutôt me concentrer sur les difficultés qu'on peut voir et rencontrer... J'ai fait tomber ma feuille. sur cette question des soins primaires. Tout d'abord, sur le plan de notre formation, on voit que les soins primaires, ce sont des soins qui s'organisent principalement en ville. Quand je dis en ville, c'est par opposition à l'hôpital. Que ce soit en exercice en ville ou sur un milieu plus rural. Cependant, on a une formation, que ce soit pour la médecine générale ou pour les autres médecins, qui est essentiellement centrée sur l'hôpital et qui, malheureusement, le reste encore, même si on va voir qu'il y a quelques améliorations. Pour nous, futurs médecins généralistes, mais aussi pour d'autres professionnels de santé, on a la plupart de notre formation qui se réalise à l'hôpital ou même au CHU. La structure actuelle de notre formation n'est pas entièrement tournée vers les soins primaires. On découvre ce pan-là du système de santé assez tard, finalement. Je vais reprendre le déroulé de la formation, même si je pense que vous le connaissez tous. Tout d'abord, dès le premier cycle, les trois premières années de notre cursus de médecine, avec la première année qui est plus santé, se déroulent dans la faculté de médecine, tout de suite dans une grande ville, avec essentiellement des enseignements théoriques délivrés par des professeurs qui travaillent à l'hôpital. Donc, en fait, le premier déjà contact qu'on a, on ne l'a pas du tout avec les soins primaires, mais plutôt avec des personnes qui travaillent à l'hôpital. Donc, forcément, pas forcément du soin primaire, mais plutôt un soin de recours. Les professionnels des soins primaires, qui sont les médecins généralistes ou même d'autres professionnels de santé, représentent une très, très faible proportion des professeurs qu'on va avoir dès le premier cycle, du coup, de nos études. On s'éloigne donc, dès le début de nos études, de cette réalité des soins primaires, alors qu'on pourrait se dire que finalement, c'est peut-être la base et qu'il faudrait peut-être commencer par ça. Donc, ça, c'est une réflexion à avoir peut-être sur notre premier cycle de nos études de médecine. Ensuite vient le deuxième cycle, dans lequel on rentre réellement dans notre pratique, dont c'est notre quatrième à notre sixième année. On va en stage, du coup, des stages d'externat qui sont supposés nous faire découvrir les spécialités médicales et chirurgicales et nous faire appliquer ce que nous apprenons en parallèle dans nos cours théoriques lors de nos stages. Et encore une fois, on voit que les enseignements, ils restent délivrés par des professeurs qui viennent du CHU voisin et avec la quasi-totalité de notre stage qui se réalise à l'hôpital, voire même au CHU. Les soins primaires restent donc encore une fois très éloignés de ce que nous pratiquons et de ce que nous voyons, donc pendant, du coup, ce que c'est le deuxième cycle des études médicales. Et les prises en charge que l'on apprend, ce sont finalement des prises en charge assez spécialisées et très éloignées du premier recours des soins primaires. Je pense qu'on peut, sur cette question-là, même étendre un petit peu la question sur l'image qui est donnée aux jeunes, à nos jeunes médecins, des soins primaires, avec parfois certains spécialistes qui arrivent même à dénigrer certaines formes de soins-là. Je pense qu'on n'en parle pas beaucoup, mais qu'il faut faire attention aux mots qui peuvent être dits à des jeunes médecins qui sont dans les amphis et qui entendent des grands professeurs venir leur dire que, s'ils sont médecins généralistes, ce n'est peut-être pas une vraie spécialité. Voilà, j'ouvre un peu la réflexion aujourd'hui, je mets les deux pieds dans le plat. Je suis en fin de mandat. Mais c'est une vraie question qu'il faut se poser, je pense, sur cette vision qu'on peut donner des très jeunes aux jeunes médecins, des soins primaires et du médecin généraliste aussi. Il y a quand même des points positifs sur notre deuxième cycle, sur cette question-là. Je pense qu'il faut vraiment les souligner. On a une vraie percée des soins primaires dans notre deuxième cycle, déjà avec un élément qui est l'obligation de réaliser un stage en médecine générale qui existe déjà, même si elle n'est pas appliquée à 100%. On est à peu près sur des taux de 80% de facs qui le font, alors même que c'est obligatoire réglementairement parlant. Mais on a quand même à peu près 80% des étudiants de deuxième cycle qui vont découvrir un stage chez le médecin généraliste et qui vont enfin découvrir ces soins primaires, ces soins de premier recours, sortir de leur hôpital et voir un petit peu une autre médecine, une médecine qui est complètement différente. Je vais revenir un peu plus tard. Évidemment, on a un deuxième point qui nous fait croire que ça va aller vers le mieux, c'est cette réforme du deuxième cycle qui a été ancrée dans la loi de santé, donc qui a été adoptée en juillet dernier. Et donc, cette réforme du deuxième cycle de nos études médicales, elle a cette vraie volonté qu'on soutient de tourner les stages que réalisent les externes beaucoup plus vers cet exercice des soins primaires, vers cet exercice de ville, que ce soit en médecine générale ou même dans d'autres spécialités. Il y a une vraie volonté que les externes aient des stages qui ne soient plus du tout entièrement au CHU et qui se tournent vraiment vers la ville et ça, vraiment, on le soutient. Il y a un enjeu immense. Évidemment, si on veut mettre des étudiants en stage chez d'autres professionnels, il faut que ces professionnels-là soient formés à accueillir un étudiant. C'est ce qui s'appelle devenir maître de stage des universités, donc MSU. Et il y a un enjeu immense le temps que cette réforme s'applique de recrutement de ces MSU et de formation parce qu'accueillir un étudiant dans son cabinet, quand on est tout seul dans son cabinet, ce n'est pas quelque chose qui est inné. Et donc, il y a vraiment un enjeu énorme sur la réforme du deuxième cycle à ce sujet et de grands travaux qui sont lancés, mais qu'évidemment, on ne peut que soutenir. Enfin, on en arrive du coup au troisième cycle de l'internat qui doit donc nous préparer à notre exercice futur. Donc là, je reviens entièrement sur la médecine générale. On a des améliorations qui ont déjà eu lieu et une transformation qui est vraiment en train de se produire dans notre internat. En novembre 2017, il y a une réforme qui s'est mise en place, une réforme du coup de notre troisième cycle des études médicales. Et donc, avant novembre 2017, les internes de médecine générale, ils n'avaient qu'un seul stage qui était obligatoire chez le médecin généraliste. Donc, on a appelé le stage de praticien niveau 1. Et leurs autres stages, c'était un stage au CHU, un stage aux urgences, un stage en pédiatrie ou en gynécologie, un stage en médecine polyvalente à l'hôpital. Et il restait deux autres stages qui étaient des stages libres, qui en fait étaient des stages choisis parmi des listes de stages hospitaliers là où il restait de la place. Donc, on voit très vite que cette maquette qui existait avant la réforme, elle était très, très tournée vers l'hôpital pour des médecins qui allaient devenir médecins généralistes. Et donc, pour une grande majorité, ça allait se retrouver vers un exercice de soins primaires plutôt en ville. La réforme du troisième cycle, elle a permis une vraie évolution sur ce point-là. Donc, elle s'est mise en place en novembre 2017. Donc, il n'y a pas encore une seule promotion qui est sortie de cette réforme. Mais elle a vraiment permis de changer ce paradigme avec une maquette actuellement qui comporte deux stages entiers chez le médecin généraliste. Donc, le même stage de praticien niveau 1 et un stage qu'on appelle ça se passe. Donc, en fait, c'est un autre stage chez le médecin généraliste mais du coup de niveau 2, donc en autonomie supervisée. Il n'y a plus de stages obligatoires au CHU pour les médecins généralistes. Et cette maquette, elle pousse aussi au développement d'autres stages en ambulatoire en soins primaires, notamment sur nos stages en santé de la femme et en santé de l'enfant qui peuvent se réaliser en ambulatoire. Donc, que ce soit chez des médecins généralistes, mais aussi chez des pédiatres, des gynécologues, des sages-femmes en PMI. ça a vraiment ouvert le champ des possibles sur la réalisation de ces stages. Donc, on dispose vraiment d'une maquette qui est beaucoup plus tournée vers l'ambulatoire, vers la réalisation de ces soins primaires et du coup, vers notre futur métier. Donc, on estime que c'est quand même une vraie évolution même si cette maquette est forcément... Il y a forcément toujours des choses à améliorer dans notre formation, mais il y a une vraie évolution sous cette question de notre formation aux soins primaires qui s'est réalisée avec cette réforme du troisième cycle. Bien sûr, la transition, elle se fait parfois avec un petit peu de difficulté. Donc, on voit qu'il manque encore dans certaines villes des maîtres de stage des universités pour accueillir les internes, mais on a quand même des villes qui ont vraiment joué le jeu pour réaliser cette nouvelle maquette et tourner notre formation de médecin généraliste au plus près de la ville avec une vigilance qui doit rester à l'esprit pour nous qui est de ne pas passer du tout hôpital au tout ambulatoire pour pouvoir conserver ce lien, ce lien ville-hôpital et de pouvoir vraiment continuer de le promouvoir et de ne plus déconnecter et continuer finalement de cloisonner, comme on disait tout à l'heure, les champs. On pense que c'est quand même très important de conserver de notre côté des stages qui se réalisent aussi à l'hôpital. Donc, depuis le début, je parle un petit peu des prises en charge spécifiques qu'il peut y avoir des soins primaires, qu'on peut être formé aux soins primaires, mais pourquoi est-ce que c'est complexe ? Pourquoi est-ce qu'on veut y être formé ? Premièrement, donc là, c'est vraiment sur notre vision de futur professionnel, qui va vraiment être très différente, je pense, la diversité des situations, finalement. C'est peut-être ça qui nous met en difficulté quand on est interne de médecine générale, c'est que, contrairement à un service hospitalier où les patients, finalement, sont filtrés, ou en tout cas, ils vont arriver dans un service qui a une étiquette, qui vont être passés par les services d'urgence ou alors même avoir été orientés justement par ce professionnel des soins primaires en amont, les populations qu'on retrouve en ville, ce n'est pas du tout les mêmes qu'à l'hôpital et surtout, on ne sait pas du tout pourquoi ils viennent nous consulter à la base. On a une diversité des symptomatologies qui peuvent arriver dans notre cabinet de prime abord qui nécessitent un apprentissage assez complexe, finalement, et qui ne sont pas du tout innés quand on a été formés entièrement à l'hôpital. Et donc, cette spécificité des soins primaires en termes de symptomatologie, c'est de savoir justement trier, accueillir, prendre en charge les patients qui viennent nous voir avec leurs difficultés. Donc, en fait, c'est un peu le premier tri et c'est très dur puisqu'il faut voir si on réoriente, si on s'en occupe, etc. Mais bon, je ne vais peut-être pas refaire tous les soins primaires ce matin. Ensuite, on a des difficultés aussi qui peuvent apparaître sur le mode d'exercice et le rythme qui sont propres aux soins primaires et qui imposent une méthode de travail et de raisonnement et de prise en charge qui sont différentes. Donc, je viens un petit peu d'esquisser ce propos, mais les examens complémentaires, les avis spécialisés, les réévaluations sont tout à fait faisables en pratique en soins primaires, mais ils ont une temporalité qui est particulière et une temporalité aussi qui doit s'apprendre sur le suivi des patients. Et donc là, on va rejoindre tout à fait votre propos. Comment est-ce qu'on fait pour améliorer le suivi de nos patients, pour prendre en charge nos patients qui ont des pathologies chroniques ? C'est une vraie question. Et là, on voit vite que la multiplicité des outils, la répartition géographique des professionnels et des plateaux techniques sur le territoire, ça nécessite d'être pris en main. Ce n'est pas forcément inné. On n'a pas un petit répertoire et puis tout est bouclé. Et donc là, il y a de nombreuses difficultés qui peuvent se poser, notamment pour un jeune interne qui s'installe, de prendre en main finalement tout ce qui peut se passer sur son territoire et pour pouvoir prendre au mieux en charge ces patients qui viennent le consulter. Évidemment, c'est également une force puisque les soins primaires, ils permettent ce suivi et cette réévaluation, ils autorisent cette temporalité. Et donc ça, c'est une vraie force qu'il y a dans la réalisation des soins primaires. Donc, on vient de le dire, on peut avoir un médecin qui peut des fois un petit peu se retrouver un peu seul face à son patient. qui n'est pas trié, qui vient le consulter comme ça et qui ne sait pas trop comment l'orienter. Mais ce n'est pas du tout le cas. Au contraire, il y a une vraie volonté de nos jeunes internes de s'installer, de travailler en coordination et d'avoir des prises en charge qui soient vraiment optimisées pour leurs patients avec de travailler vraiment en équipe. Donc, il y a de multiples façons de travailler en équipe et de se coordonner. Donc, il y a eu beaucoup de questions sur ce sujet-là sur l'intervention précédente. mais vraiment, il faut voir comment est-ce qu'on peut faire pour faciliter cet exercice coordonné. Donc, il y a la question des rémunérations qui a été posée mais il y en a plein d'autres qui ont été posées aussi sur quel professionnel, comment est-ce qu'on fait pour ne pas cloisonner. Et c'est des enjeux qui seront, à notre sens, majeurs pour les années à venir. L'interprofessionnalité, la coordination, finalement, c'est complexe mais néanmoins, c'est vraiment nécessaire. C'est nécessaire pour que les professionnels qui soient répartis sur un territoire plus ou moins vaste et qui exercent selon des modes d'activités différents, libériels, salariés, mixtes, de façon regroupée ou isolée mais en coordination avec des outils qui sont différents, des logiciels métiers qui peuvent être différents d'un médecin à l'autre, d'un professionnel à l'autre, des aspirations professionnelles qui sont différentes, pas forcément les mêmes horaires ou rythmes de travail, un accès à des outils de communication qui sont différents. Tous ces professionnels-là, ils doivent se coordonner et donc on voit évidemment toutes les difficultés qui peuvent se rencontrer pour réussir à gérer l'ensemble de ces choses-là. Alors, quelles solutions ? Parce que là, du coup, j'ai dressé un tableau peut-être un petit peu complètement noir donc je ne peux pas m'empêcher non plus de donner quelques solutions. J'ai voulu m'arrêter sur quelques exemples précises de solutions qu'on peut donner. De toute façon, je n'allais pas révolutionner les soins primaires en 15 minutes. Du coup, je voulais vraiment apporter quelques petits éléments qu'on pouvait voir. Beaucoup sur le plan de la formation, donc j'en ai déjà évoqué certains, il y a des réformes qui vont se mettre en place, mais évidemment, il est nécessaire que les étudiants soient confrontés le plus tôt possible à cet exercice des soins primaires. il y a des améliorations qui sont évidemment en cours, mais tout n'est pas joué. On pense de notre côté qu'il y a un réel enjeu sur la formation à l'interprofessionnalité, à travailler en interprofessionnalité. Ce n'est pas inné, c'est un enjeu majeur pour la bonne coordination des professionnels et ça manque énormément dans notre parcours. Il faut apprendre à connaître l'autre professionnel et à connaître ce qu'il peut faire aussi. Quelles sont ses compétences à lui ? Comment je peux solliciter dans le parcours de mon patient et comment je peux optimiser le parcours de mon patient grâce à ses compétences ? Et là-dessus, il y a un énorme enjeu de formation de nos futurs professionnels pour qu'ensuite ils puissent bien communiquer et bien se coordonner avec les autres professionnels de leur territoire. Évidemment, on en a peu parlé, mais on est aussi favorable à ce qu'on puisse aller en stage sur des créneaux de permanence des soins pour découvrir cet exercice qui est la permanence des soins, celui qui a lieu pendant la permanence des soins. Puisqu'on voit bien que ce n'est pas forcément tout à fait le même exercice que celui qu'on peut voir au cabinet de médecin généraliste et donc on est favorable à ce que les internes puissent aller sur ces créneaux-là pour le découvrir puisque c'est sûr que si on n'a jamais fait de permanence des soins et que quand on est médecin, on se dit « alors tu ne fais pas des créneaux de permanence des soins ? » Oui, mais ça me fait peur, je ne sais pas du tout ce que c'est. Donc on est favorable à ce qu'il y ait cette découverte en stage de la permanence des soins. Sur le plan de l'exercice, le premier élément qu'on voit dans l'amélioration qui peut y avoir, c'est évidemment la communication et la coordination des professionnels. C'est au cœur de nos débats depuis le début et je crois aussi ce matin. pour bien communiquer, c'est nécessaire de développer, de déployer des outils numériques notamment qui peuvent l'être. Donc en ce sens-là, on soutient, nous, le DMP dans cette volonté-là. Mais il faut vraiment qu'on fasse attention à l'interopérabilité. Comme je disais tout à l'heure, chacun va avoir son logiciel, son logiciel métier. Déjà, deux médecins, ils n'ont pas forcément le même logiciel. Deux professionnels de santé, ils n'ont pas le même logiciel. Si notre outil, il n'est pas interopérable et qu'il ne peut pas s'appliquer à tout le monde, évidemment, ça ne pourra pas marcher. Autre chose, on parle beaucoup de numérique, de tout ce qui se passe dans le numérique, mais il y a encore énormément d'endroits où finalement, avoir Internet, ce n'est pas si facile. Et donc, pour avoir des outils numériques qui fonctionnent, il faut aussi un réseau Internet qui fonctionne et c'est peut-être des choses simples mais qui peuvent être vraiment nécessaires quand on s'installe. C'est des vraies questions qu'on peut se poser. On est évidemment extrêmement favorable. On a vraiment des jeunes internes qui veulent travailler en exercice coordonné, je vous l'ai dit tout à l'heure, et il y a toutes ces structures qui peuvent graviter autour de cet exercice pour coordonner. Donc, on parle beaucoup d'équipe de soins primaires, le nouveau mot à la mode, c'est les CPTS. Mais il faut bien que tout ceci trouve son ancrage dans le terrain et que nos jeunes puissent comprendre comment fonctionnent tous ces outils. C'est-à-dire que, comme je disais, ce n'est pas du tout inné de travailler de façon coordonnée et si les professionnels ne trouvent pas une organisation pour vraiment monter ces projets-là et qu'on crée juste quelque chose qui est technocratique et administratif et dont les professionnels le peuvent se saisir et dans lequel ils ne se retrouvent pas, on pense que vraiment on ne pourra pas avoir une coordination qui soit optimale des professionnels. On a des jeunes qui aspirent à avoir un exercice coordonné dans beaucoup de cas, qui aspirent à différents types d'exercices aussi. On a à peu près 20% des internes qui déclarent vouloir travailler de façon salariée, 10% en exercice mixte et 80% sur un mode libéral. Donc, ça fait quand même des exercices qui sont très variés avec le salariat qui est actuellement en hausse, que ce soit du salariat hospitalier ou du salariat en centre de santé. Aussi, on a beaucoup d'internes qui découvrent ce mode d'exercice et qui sont très intéressés. Et donc, ça pose la question de comment, ce que je disais tout à l'heure, comment est-ce que tous ces professionnels vont pouvoir s'organiser entre eux au mieux pour les patients. Enfin, je vais peut-être finir mon propos sur la relation entre la ville et l'hôpital. Là, encore, on met de nouveaux éléments de difficulté parce que les outils sont encore différents, la connaissance des acteurs est encore différente. Il y a une petite solution qui est peut-être un peu bête, mais que nous, on promeut de notre côté, qui est que si les professionnels de santé se connaissaient, si les soignants, par exemple, d'un même bassin de vie, ils avaient pu faire une réunion, un repas ensemble, c'est toujours plus facile dans la communication et dans les relations, par exemple, pour adresser un patient. Quand on connaît l'autre professionnel de santé, qu'on a pu le rencontrer, mettre un visage sur un nom, et donc, on est vraiment favorable à ce qu'il y ait une rencontre entre ces différents professionnels pour éviter, finalement, ce cloisonnement et qu'on ait plus un continuum qui soit vraiment amélioré pour les patients dans les prises en charge. Et du coup, j'avais dit que je finissais, mais j'ai encore un dernier petit point que je voulais voir, mais on a beaucoup parlé du patient, on estime que c'est vraiment très intéressant. Évidemment, le médecin généraliste, il coordonne le parcours de soins, mais le patient, il a une place majeure dans ce parcours de soins et on a parfois des patients qui sont un peu perdus dans notre système de santé, qui est quand même finalement assez complexe. C'est pourquoi on promeut cette idée de réaliser ce qu'on appelle un module d'initiation à la santé, qui serait en fait un module de cours présenté aux lycéens, à l'ensemble du coup des jeunes finalement, et qui leur permettrait d'avoir des bases de connaissances sur notre système de santé, comment ils fonctionnent, qu'est-ce qui se passe quand je vais chez tel ou tel médecin, quel médecin je peux consulter, quand est-ce que je vais aux urgences, voilà, j'ai un rhume, ça met 7 jours à passer, j'ai pas forcément besoin de consulter, mais il y a des choses qui sont plus graves, et de pouvoir vraiment avoir finalement des bases de la santé qu'on estime que nous, tous citoyens, devraient pouvoir avoir et de pouvoir s'orienter dans le système de santé, et on pense que ça, il y a quand même un enjeu majeur pour aider les patients à se retrouver dans notre parcours de soins que de faire ce module d'initiation au niveau des lycéens. Voilà, donc c'est un module, j'entends c'est très bien à ma droite, merci, c'est un module qu'on porte et qu'on essaie vraiment de faire mettre en place, mais donc on avait essayé au niveau de la réforme des lycées, on le porte avec l'ANEMF, qui est l'association des étudiants en médecine de France, c'était leur idée d'ailleurs, on va leur rendre, et on avait essayé du coup au moment de la réforme des lycées de le faire passer, mais ça n'avait pas été le cas, mais on continue de promouvoir cette idée de vraiment pouvoir réaliser ce module au niveau des lycées, parce qu'on pense que c'est vraiment primordial pour l'orientation des patients dans notre système de demain et le patient acteur, comme vous le disiez, dans le système de santé. Voilà, il y a de nombreux autres aspects que j'aurais aimé évoquer, mais je pense que plutôt répondre à vos questions, n'hésitez pas, si quelque chose n'était pas clair, c'était assez court, donc j'ai peut-être fait certains raccourcis, voilà, merci. Merci, en tout cas, on voit une question du cas. Merci.